Vous pouvez désormais effectuer l'ensemble de vos démarches relatives au permis de conduire sans vous déplacer en préfecture. Qu'il s'agisse, en lien avec votre école de conduite, de l'inscription au permis de conduire ou de votre demande de titre après réussite de l'examen ou de toute autre demande de renouvellement de titre, l'ensemble de vos démarches peuvent désormais être réalisées sur Internet. Rendez-vous sur le site permisdeconduire.ants.gouv.fr Cliquez sur la rubrique « Effectuer une demande de permis de conduire en ligne ». Renseignez-vous d'abord sur les pièces justificatives qui vous seront demandées en cliquant sur « Je souhaite connaître les pièces justificatives dont j'aurai besoin ». Ces éléments devront être transmis en format numérique. Il vous faut donc les scanner ou les photographier. S'agissant de la photo d'identité, vous pouvez obtenir une version numérique auprès des cabines ou photographes agréés repérables à la présence d'une vignette bleue agréée « Service en ligne ANTS ». Ce sigle indique que la cabine ou le professionnel peut produire la photographie et la signature compatibles avec la demande de permis de conduire. Vous obtenez alors une photo d'identité numérique et une signature électronique recueillie sur une surface tactile. Un numéro appelé « Code photo numérique » vous sera alors remis. Il vous permettra de transmettre en ligne votre photo et signature numérisée. Rendez-vous dans votre espace. Si vous avez déjà un compte usagé ou France Connect, connectez-vous via celui-ci. Sinon, créez-en un en remplissant les champs demandés et validez votre demande de création de compte en cliquant sur le bouton « Créer mon espace ». Vous recevrez des identifiants vous permettant de commencer votre démarche en ligne. Dans mon espace « Conducteur », vous pouvez choisir de « Demander un permis de conduire ». Cliquez ensuite sur « Ajouter une demande ». Votre demande sera faite par étape. Renseignez les motifs de la demande, c'est l'étape numéro 1. Dans le cas d'un renouvellement pour perte ou vol, vous serez redirigé en fin de procédure vers une page vous permettant de régler en ligne le coût du nouveau permis. Pour cela, il suffit de renseigner le numéro de timbre fiscal électronique, si vous en possédez déjà un, ou de procéder à un achat du timbre fiscal en ligne. Cliquez sur « Étape suivante ». Une fenêtre apparaît en vous demandant de valider le motif de votre demande. Cliquez sur « Valider » pour passer à la page suivante concernant votre état civil. Le bouton « Étape suivante » vous permet de continuer le remplissage du formulaire avec le remplissage des champs concernant votre adresse. À tout moment, vous pouvez décider de reprendre vos démarches plus tard en cliquant sur « Enregistrer ». Vous retrouverez alors cette démarche à l'état de brouillon dans la rubrique « Mes démarches en cours » sur la page d'accueil de votre compte personnel. Renseignez le code photo et signature numérique obtenu auprès d'une cabine ou d'un photographe agréé. Chargez ensuite le reste de vos pièces justificatives en format numérique. En cas de renouvellement du permis pour perte, la déclaration de perte s'effectue directement en ligne lors du remplissage du formulaire. En revanche, en cas de vol, la déclaration de vol s'effectue toujours auprès des forces de l'ordre et doit être scannée ou photographiée pour pouvoir être transmise lors du remplissage du formulaire. Vérifiez attentivement le récapitulatif proposé en étape 6 et confirmez les informations renseignées. A l'issue de votre demande en ligne, vous recevez un courriel confirmant l'enregistrement de votre demande. Vous pouvez suivre l'avancement de votre dossier en vous connectant à votre compte usagé. Dans le cas d'une demande d'inscription aux examens de la catégorie B, il vous est délivré un récépissé de dépôt de votre demande. Ce document vous permet d'entamer votre apprentissage sur les voies ouvertes à la circulation publique. Si votre démarche concerne une demande de titre, vous recevrez votre permis de conduire à votre domicile. Si vous disposez d'un ancien permis, il vous faudra le détruire.